Alors que je montais les escaliers... Quoi ? Une fille vient de tomber ! Et voilà ! Quoi ? Ça va ? Oui... C'est la première fois que je la rencontrais. Je m'appelle Kaoru Imekawa. Je suis en première. Les gens me disent que j'ai un nom de fille, mais je l'aime bien. Et cette fille dans mes bras, c'est... Tu es Hinano, de la même classe que moi, non ? Oui... Son nom est Hinano Asakura. C'est une fille plutôt silencieuse de ma classe, connue sous le nom de Miss Ennui. Merci beaucoup ! Pas de soucis. Je suis pas trop lourde, non ? Quoi ? Mais je ne me sens pas vraiment harcelée. Non, c'est pas ce que je voulais dire ! Son visage a viré au rouge, et j'ai compris qu'elle parlait de son poids. J'ai trouvé ça bizarre. Hinano était souvent moquée en classe pour son poids, mais je l'avais trouvé aussi légère qu'une plume. Elle était vraiment légère. Elle était tombée de haut, et pourtant, ni mes bras, ni mes jambes ne me faisaient mal. Je suis content d'avoir gardé mon corps en forme après que ma sœur Miyako ait fait remarquer que les hommes et les femmes devaient toujours être en bonnes conditions physiques. Ça veut dire que mon corps était fort pour rattraper une fille en plein vol. Mais en fait, pourquoi t'es tombée ? Je me dépêchais, et j'ai glissé. T'es un peu maladroite, Hinano. Mais je suis content que tu ailles bien, retournant en classe. Quand j'ai commencé à marcher, Hinano a fait un drôle de bruit. On y va comme ça ? Hein ? Ah, désolé, j'avais oublié. C'est vrai que c'était embarrassant pour elle d'être portée comme ça. Ah, voilà. Ça va ? C'est pas ce que je voulais dire ! Je l'ai portée sur mon dos, et en effet, elle était vraiment légère. Tout le monde dans la classe la traitait de grosse et ô combien ils avaient tort. Peu de temps après l'incident, après l'école, quelque chose de rare s'est produit. Serena Fujishima, la reine de la classe, est venue me parler. Et toi ? C'est toi qui as ramené Miss l'ennui sur ton dos la dernière fois ? Parce qu'elle était gênée d'être portée dans les bras de quelqu'un devant tout le monde. Hein ? Je te demande pas comment elle préférait te porter, je te demande ta relation avec elle. C'est une camarade de classe, comme toi. Arrête de faire cette tête ! Après ça, j'ai expliqué la situation à Serena. Hmm... Mais que tu sois capable d'attraper Miss l'ennui comme ça, t'es sacrément fort ! Bah, je m'entraîne. Je fais 300 pompes, abdos et squat tous les jours. Je parle pas de ça ! Je veux dire que c'est incroyable que t'aies pu l'attraper vu comment elle est lourde. Elle est plutôt légère en fait. J'ai essayé de porter Serena aussi. Mais qu'est-ce que tu... Tu es plus lourde, Serena. Hein ? Tu ne peux pas parler de mal des autres comme ça. Fais-toi et pose-moi ! Sur le chemin du retour, j'ai croisé Inano devant la porte de l'école. Oh euh... Kaoru ! Eh ! Tu rentres aussi, Inano ? Oui. Tu veux qu'on rentre ensemble ? On va dans la même direction, pas vrai ? Quoi ? Vraiment ? Ouais, on va dans le même sens. On est rentrés ensemble, j'ai fait la discussion et Inano s'est contentée d'écouter. Apparemment, elle n'est pas douée pour parler. Mais quand nos regards se sont croisés, elle a viré au rouge. Je ne me lasse jamais de la regarder. Mais en fait, je me demande pourquoi tout le monde pense qu'elle est grosse. Je sais, c'est ses cheveux et ses vêtements. Quoi ? Je sais, c'est pour ça que tout le monde te trouve grosse. Oh euh... Ensuite, j'ai essayé de relever la mèche de Inano. Excuse-moi Inano, je peux ? Je le savais, c'est ta mèche qui te donne cet air enrobé. Oh, Kaoru, c'est gênant ! Pourquoi t'essaies pas de te faire une queue de cheval ? Ça te va bien ? Oh euh... Oui, d'accord. Ton uniforme ne te va pas trop non plus. Ça, c'est mes proches qui me le laissent emprunter. Alors je vais te donner l'uniforme de Miyako. Viens à la maison. Attends ! Ta main ! C'est qui Miyako ? Ma maison est juste là. Pour réaliser ce que j'avais en tête, j'ai pris la main de Inano et il l'a ramené chez moi. Je suis rentré, Miyako ! Salut Kaoru ! Ouais ! C'est ma soeur aînée, Miyako. Elle est en première année d'université et comme vous pouvez le voir, elle est du style décontracté. Hé ! Tu es la petite amie de Kaoru ? Euh... Ha 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 ! C'est juste une camarade de classe. Au fait, Miyako, je peux avoir ton ancien uniforme ? J'ai dit à Miyako ce qui s'était passé avec Inano et que je voulais régler le fait qu'elle se fasse à paix grosse. Puis, Miyako m'a regardé avec un sourire moqueur et a emmené Inano dans sa chambre. Après un moment... Euh... Je vois que tu as de belles formes. Laisse-moi faire ! Poussé ! Tiens les biens, mets ça entre... Oh ! Pas là ! Oh ! Je vais te montrer les biens ! Miyako ! Oh ! C'est quoi ça ? Arrêtez ! Stop ! Iiii ! Ça va, c'est juste vous, d'accord ? Je ne savais pas ce qu'elle faisait derrière la porte, mais j'étais content qu'elle s'entende bien. Et quelques secondes plus tard... Et voilà, c'est la pièce maîtresse de Miyako ! La nouvelle Inano à Sakura ! Inano est ressorti habillé comme une dame. J'ai mis un moment à réaliser que c'était elle. Ses cheveux étaient attachés et Miyako avait réglé son problème d'habit trop grand. Tu es... vraiment très belle, Inano ! Tu es vraiment mieux comme ça ! Oh... oui, si tu dis... Kaoru... Oh là là, c'est bien d'être jeune ! Allez, embrasse-la, Kaoru ! Je ne ferai jamais ça, c'est ma camarade de classe quand même. Le jour suivant, la classe est en ébullition. Quoi ? T'es vraiment mis si l'ennui ? T'as changé de look ? Et t'es pas grosse surtout ! T'es même super jolie ! Les gens qui se moquaient d'elle d'habitude furent très surpris. Inano était un peu timide, mais elle avait l'air d'être bien plus heureuse qu'avant. Cool, peut-être qu'elle va être plus populaire, je suis content. Pendant la pause déjeuner, je mangeais à l'extérieur des murs de l'école comme toujours. Comme je n'avais pas d'amis, je passais souvent mon temps seul, dans les coins tranquilles. Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas, Inano ? Je voulais manger mon déjeuner... avec toi. Oh, bien sûr. Tu veux manger là ? Ouais. Mais tu es populaire maintenant, pourquoi tu ne manges pas avec les autres ? Non ! Je veux être à côté de toi. Vraiment ? T'es un peu bizarre, Inano. Tu es la personne la plus bizarre ? Je n'oublierai jamais la tête qu'elle a faite. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Ils ont croissé de là. Après l'école, alors que j'allais rentrer ? Kaoru, on rentre ensemble. Yo Kaoru, on rentre ensemble. Serena, c'est la première fois que tu me dis ça. Pourquoi pas ? Allez, viens ! Bon, d'accord. Wow, ne me tire pas comme ça. Finalement, je suis rentré avec Serena, mais elle m'a attrapé le bras comme ça, donc c'était dur de marcher. Au fait, Serena, pourquoi tu as voulu rentrer avec moi ? Je ne sais pas. J'avais envie, c'est tout. Ah, j'ai compris. C'est parce que tu n'as pas d'amis, Serena. C'est pas parce que c'est ton cas que c'est pareil pour tout le monde ! Elle n'a pas besoin d'être gênée de ne pas avoir d'amis. Au fait, qu'est-ce que tu as fait à Miss l'ennui exactement ? Rien de spécial. Ne mens pas ! Vous mangez ensemble. T'es jalouse ? T'es jalouse parce que tu n'as pas d'amis ? Mais non ! Je ne comprends pas pourquoi elle agit comme ça. Elle a l'air si frustrée. Est-ce que c'est parce que ça ne te plaît pas que moi et Hinano ayons déjeuné ensemble ? Ce n'est pas toi. J'ai un problème avec Miss l'ennui. Elle est censée être ennuyeuse, mais elle a complètement changé. Et les gens qui l'entourent sont complètement stupides. Tu n'aimes pas Hinano ? Je n'aime pas son attitude. Et le fait qu'elle soit toujours en train de nous tourner autour. Ça me rappelle moi quand j'étais à l'école primaire. Je crois que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. En primaire, Serena était aussi enfermée que Hinano maintenant. Aujourd'hui, elle avait beaucoup changé. Mais si elle était devenue comme ça, c'est parce que les autres s'étaient souvent moqués d'elle à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Je peux te dire quelque chose ? Je veux te le dire depuis un moment. Hein ? Quoi ? Je n'aime pas ton attitude. Le fait que tu rabaisse les gens. Hein ? Tu sais, tu fais aux autres ce que tu subissais quand tu étais petite. Quoi ? Et tu te moquais de Hinano en disant qu'elle était grosse. C'est vraiment horrible. Mais c'est... Tu étais plus lourde qu'elle, pas vrai ? Quoi ? Hinano est jolie et pas grosse du tout. Tu es aussi jolie qu'elle, mais tu es plus lourde, donc tu ne peux pas te moquer d'elle. Ne dis pas que je suis lourde ! Enfin bref, si tu continues comme ça, tu ne te feras jamais d'amis. T'es chiant ! Pourquoi tu t'inquiètes pour moi alors que tu n'en as pas toi-même ? Bien sûr que je m'inquiète. Pourquoi ? Euh... Je suppose parce que tu es une camarade de classe. Je comprends pas. Occupe-toi de tes affaires, idiot. Idiot ? Mais j'ai les meilleures notes de la classe. Après ça, il y avait toujours quelqu'un avec Hinano. Je la voyais sourire et s'amuser. D'un autre côté, Serena passait le plus clair de son temps sur son téléphone. Tout s'était inversé et plus personne ne s'approchait de Serena. Alors j'avais raison. Serena a été abandonnée par les autres et plus personne ne lui parlait. J'étais un peu inquiet. Les jours passèrent jusqu'à ce que, alors que j'étais assis et comme à mon habitude non loin de l'école, Serena s'est approchée de moi. C'est rare de te voir manger ici. Ça ne va pas, Serena ? C'est rien. Je voulais juste prendre une bouffée d'air, c'est tout. Je vois. Tu ne pouvais pas rester à l'intérieur parce que tu étais toute seule. Je n'ai jamais dit ça ! Alors mangeons ensemble. Comme ça, tu n'es plus seule. Puis soudain, Serena s'est mise à pleurer. C'est horrible. C'est ma faute. Tu peux me détester. Pourquoi je suis toujours gentil avec moi ? Pourquoi ? Je me demande. Parce que tu es une camarade de classe ? T'es détestée, pourquoi ? J'ai posé ma main sur sa tête et elle est tapotée gentiment. Serena, tu regrettes d'avoir dit du mal de Hisano, pas vrai ? Oui. Elle te pardonnera si tu t'excuses, j'en suis sûr. Puis on a vu Hinano venir vers nous. Hum... Ah, tu arrives juste à temps. Hinano, Serena voudrait s'excuser pour ce qu'elle t'a fait. Je m'en fiche de ça maintenant. Qu'est-ce qui te va pas Hinano ? Hinano s'est assise à côté de moi et a ouvert son déjeuner. C'est moi qui m'assois près de Kaoru. Elle avait l'air de parler à Serena plus qu'à moi. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai fait, mais... Je ne vais pas te laisser ma place près de Kaoru. Alors on est rivales ! Je ne vais pas perdre ! Hein ? Mais vous êtes toutes les deux assises à côté de moi, non ? C'est pas ce qu'on veut dire ! Hein, vraiment ? Vous vous comprenez bien toutes les deux. J'étais un gars assez détendu et je n'avais pas compris à l'époque ce qu'elle ressentait. Mais j'avais compris une chose. Je n'étais plus seul.